Bonjour à tous, sur tennis-de-table.com nous référençons tous les tournois et tous les stages de tennis de table. Donc vous pouvez voir les deux liens sur l'onglet du haut. Alors nous allons déjà voir l'onglet tournois, c'est exactement la même chose pour les stages. Donc on a ici une cartographie des clubs avec la liste des tournois dessous. On peut bien entendu agrandir la carte. Et puis cliquer ensuite sur le tournoi qui nous intéresse pour voir sa localisation. Et les informations, donc là il y a la fiche bien entendu. Et les informations qui ont été fournies par le club, avec notamment le lieu, il y a tout ce qu'il faut pour avoir tous les renseignements sur le tournoi et pour s'inscrire. Alors ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est surtout pour les tournois d'été, où on a parfois tous les mercredis ou tous les vendredis du mois de juillet et du mois d'août des tournois. Et on voudrait les ajouter rapidement sans créer un événement par tournoi. Donc lorsque nous sommes ici dans l'onglet tournois, on peut cliquer ici sur ajouter un tournoi. Première chose, bon je vais commencer par l'image parce que je ne connais pas le nom du tournoi exact. Et on va ensuite cliquer sur téléverser, sélectionner les fichiers. Voilà, pour prendre l'image, donc ça sera le tournoi estival du club de... C'est écrit un peu petit, je ne suis pas arrivé à voir. Alors là, j'ai cliqué du coup pour mettre en ligne la vidéo. Voilà, sélectionner. Alors, du club de Martre de Vert. Alors après, bien entendu, on met le titre du tournoi, des tournois en l'occurrence ici. Tournoi de tennis de table de Martre de Vert. Donc là, vous mettez la description que vous voulez. Et c'est là où c'est important pour gagner du temps. Donc on va mettre la première date le 28 juin. On peut cliquer ici sur événements sur la journée. Et puis pour ne pas recréer un événement à chaque fois pour toutes les dates, 5, 12, 19, 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août, on peut ici cliquer sur événements récurrents. Moi, j'aime bien aller ici sur choisir les dates. Ça, c'est pratique, surtout s'il n'y a pas une fréquence de dates qui toutes les semaines, par exemple, il peut y avoir des trous ou autres. Donc là, c'est plus facile à choisir les dates. Donc après, je vais choisir le 5 juillet. Alors là, par contre, je suis obligé de mettre une en horaire. Donc là, c'est parfait. C'est sur l'affiche, 18 heures, fin. On va mettre 23 heures. Donc ça se termine le 5 juillet pour la deuxième date. 5 juillet, pas 10 juillet. Voilà, 5 juillet, ça commence à 18 heures. Ça se termine à 23 heures. Je peux maintenant cliquer sur ajouter. Voilà, on voit ici que la date s'est ajoutée. Après, il nous reste la date du 12 juillet. Donc je vais sur le 12 juillet. Ajouter. 19 juillet. Ajouter. 20 juillet. Après, on arrive sur le mois d'août. Donc on a le 2 août. 9 août. C'est vraiment toutes les semaines. On aurait pu utiliser l'autre méthode qui permet de choisir de manière hebdomadaire. Mais bon, là, on est sûr de ne pas se tromper avec cette méthode-là. Le 16. Le 23. Et la dernière date. Le 30 août. Ajouter. Dernière étape, ça va être de mettre le lieu du coup du tournoi. Donc je vais mettre mon affiche en plus gros sur mon autre écran pour voir l'adresse. Alors, je descends. Et effectivement, c'est ici. Alors, si le tournoi, vous avez déjà référencé des événements, il suffira du coup de directement taper le nom de votre lieu. Alors, Gimna Jean Zay, Martre de Vert. Donc là, c'est parfait. Et sinon, vous pouvez également, du coup, je vais vous montrer une autre possibilité. Donc, Google Maps. Très pratique. Ici, on tape Gymnase. Alors, Gymnase Jean Zay. Alors, la ville, ça m'aiderait un petit peu, mais on l'a vu que c'était, hop, voilà, Martre de Vert. Voilà, ça me géocalise automatiquement, du coup, le lieu. Et là, si je fais un clic droit, donc à côté du petit point, ça me donne ici les coordonnées GPS du lieu. Donc, je copie les coordonnées GPS. Et je vais retourner, du coup, sur mon onglet, ici. Donc là, on va imaginer que le lieu n'est pas encore référencé. Donc, il suffirait de faire Gymnase Jean Zay. C'est bien de mettre la ville, parce qu'il y en a plusieurs qui portent souvent le même nom. Donc là, Martre de Vert. Et puis après, là, vous mettez l'adresse. Et là, vous faites un collé. Et du coup, ça vous colle la latitude et longitude. Donc, le premier, ça correspond bien à la latitude. Et le deuxième, je le reprends. Et je le mets en bas. Et ça me permet d'avoir la longitude. Voilà, une fois que j'ai fait ça, il ne me restera plus qu'à aller tout en bas et d'aller soumettre l'événement. On peut, si on a un règlement spécifique, choisir un petit fichier PDF ici à mettre. Et là, on met le titre, par exemple, règlement. Sinon, ça va écrire fichier à la place de règlement. Et c'est peut-être moins explicite pour le nom du fichier à télécharger. Alors moi, je vais revenir au départ. Et là, on a vu qu'il était déjà référencé. Donc, je ne vais pas en rajouter un nouveau. Et, alors, j'en faisais un martre. Voilà. Donc, je sélectionne. Et ensuite, je clique sur soumettre l'événement. J'attends un petit moment. Ah, effectivement. Là, je n'ai pas mis la catégorie. Donc, ça m'avertit en rouge qu'il faut bien mettre la catégorie. Donc, tournoi. Et ici, c'est un tournoi ouvert à tous. On voit ici, il y a plusieurs catégories. On peut voir que ce formulaire d'ajout peut nous permettre de rajouter tout ce qui est autres événements comme le hardbat ou les ping-shows, les as du ping, le ping-by-night, le ping-show production, le ping-show tour. Enfin, il y a plein, plein d'événements qu'on peut rajouter de cette manière-là. Et après, donc, voilà. Soumettre l'événement. Voilà. L'événement est soumis. Il sera publié dans les plus brefs délais. Ça veut dire que moi, je reçois une notification. Et sous un ou deux jours, je valide le tournoi. et il sera effectivement publié sur le site internet. Je profite de cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez également faire un peu plus de com. En allant ici en haut à droite sur l'onglet forum. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, on a sportif. Compétition. Voilà, on a compétition. Et dans cet onglet compétition, on peut voir ici qu'on a un onglet tournoi. Et cet onglet tournoi, bien entendu, il y a tous les tournois de tennis au table qui sont référencés, mais dont les utilisateurs veulent en faire la promotion. Voilà. Là, c'est à chaque fois, c'est vous qui publiez à chaque fois sur la page la carte des tournois et également sur le forum d'une manière très simple et vous avez vu, très rapide. et vous avez vu, très rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada